Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. On se retrouve pour ma routine peau mission zéro acné et surtout anti-tâche. Alors toute routine peau commence par le démaquillage si vous êtes maquillé. Sinon vous pouvez passer quelques secondes de la vidéo. Enfin, je commence par enlever mes fossiles à l'aide de l'eau micellaire Barbara Gould que j'utilise tout le temps. Donc en fait je frotte un coton de tige à la racine de mes fossiles pour les enlever en douceur et pour pas arracher mes cils naturels. Tout simplement parce qu'au début quand je commençais à porter mes fossiles, j'avais pas trop compris la technique donc j'arrachais mes cils directement et j'avais tendance à perdre mes cils. Donc toujours avec douceur, frotter avec un coton de tige c'est vraiment le secret. Me voilà sans fossiles. Je vais alors passer au démaquillage du teint. Et comme d'hab je prends mon eau micellaire Barbara Gould pour commencer le démaquillage. Et je commence toujours par les joues, le nez, le front. Et je finis toujours toujours par les yeux parce qu'en général les sourcils et les yeux c'est ce qui contient le plus de maquillage. Donc je fais vraiment ça en dernier et je veille bien à enlever tous les résidus de maquillage parce que si tu laisses des résidus de maquillage, tu laisses vraiment une porte au bouton d'acné et ça c'est vraiment dommage. Je sais pas si je suis la seule à faire ça mais pour me laver le visage j'utilise un gel nettoyant intime. Et oui vous avez bien entendu un gel nettoyant intime parce que je trouve que c'est un produit qui n'agresse pas le visage et qui vraiment nettoie le visage en douceur. Il n'y a pas d'alcool dedans, il n'y a pas de trop de produits agressifs donc j'ai toujours utilisé ça. Ça m'a toujours apporté que du bien à ma peau. Une fois que je me suis rincé le visage, je l'essuie et je suis de retour. Alors à chaque fois que je me lève le visage, j'ai toujours des petits résidus de colle à fossiles parce que c'est vraiment un truc tenace. Une fois par semaine, je me fais un masque et avant de me faire un masque, je mets toujours de l'eau bouillante au-dessus de mon visage pour que les vapeurs permettent au masque de mieux pénétrer dans la peau. Ne me remerciez pas, c'est vraiment une super astuce, vous verrez ça va vraiment vous faire la différence si vous mettez un masque. Et mon masque préféré à moi, c'est vraiment le masque à l'argile de chez Carrefour L'OVA. Ça fait deux ans que je l'utilise et il me fait toujours une jolie peau. J'en mets sur le front, les joues, le menton, le nez, enfin toutes les zones où on met un masque quoi. Mais j'évite bien le contour des yeux parce que c'est vraiment pas fait pour le contour des yeux. Tadam ! Vous voyez pas une petite ressemblance avec quelqu'un ? Parce que moi si. Trêve de plaisanterie, maintenant que j'ai appliqué mon masque, je le laisse 5 à 10 minutes mais pas plus parce que les masques à l'argile, s'ils sont posés trop longtemps, ça peut vraiment fragiliser votre peau. En attendant, je m'ambiance, j'ai préféré couper le son pour pas te casser les oreilles. Mais si tu devines la musique que je chante, franchement, je te respecte. C'est long, 10 minutes, c'est long. Maintenant que les 10 minutes sont passées, je vais pouvoir rincer mon masque et m'essuyer le visage avec ma petite serviette en microfibre. Et j'aime vraiment les serviettes en microfibre parce qu'elles n'agressent pas la peau et elles n'agressent pas les cheveux. C'est tout doux et j'aime trop. Alors le masque à l'argile, je le fais une fois par semaine mais un truc que je fais tous les soirs qui est vraiment mon secret beauté, c'est le savon que je suis en train de mettre sur mon visage. C'est un savon au lait de chèvre que ma mère m'a acheté il y a quelques mois, il me semble. Et au début, je ne voulais pas l'essayer parce qu'on m'a toujours dit qu'au début, ça te faisait des boutons. Et donc c'est vrai, au début, quand j'ai commencé à le mettre, ça m'a fait des boutons. Mais les semaines qui ont suivi, alors ça m'a fait disparaître mes taches d'acné, même s'il m'en reste quelques-unes. Ça m'a vraiment effacé mes taches d'acné et je n'ai plus aucun bouton grâce à ça. Donc je laisse poser 5 minutes tous les soirs et ça me fait une peau de ouf. Une fois que je me suis rincé le visage, je mets toujours ma petite crème ECR1 qui est vraiment un combo anti-acné. J'en applique évidemment sur tout le visage en évitant toujours le contour des yeux qui est une zone sensible et qui nécessite sa propre crème parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle crème dans le contour des yeux. En parlant de contour des yeux, moi ce que j'utilise pour le contour des yeux, c'est une crème qui m'a été envoyée par Vitaillès. Donc c'est eux qui m'ont fait tester parce que j'avais souvent dit dans mes vidéos, j'en ai marre de mes CERN, j'en ai marre de mes CERN, donc ils m'ont gentiment envoyé ça. C'est un truc que tu tapotes en dessous de tes yeux, tu n'en mets vraiment pas beaucoup, tu tapotes en dessous de tes yeux et ça permet de repulper le contour des yeux parce que moi j'ai tendance à être creusé et en fait ça le repulpe. Je laisse poser 5 minutes et je vois qu'en fait mon contour des yeux est vachement repulpé. Le seul truc qui est dommage, c'est que si vous avez des taches en dessous de vos yeux, ça ne va pas faire disparaître vos taches, enfin ça ne me fait pas disparaître mes taches personnellement en dessous des yeux. Mais en tout cas, ça repulpe le contour de mes yeux et ça me donne un effet vachement plus vivante. Donc voilà ma routine vraiment détaillée, soins du visage, tout ce que je fais sur mon visage. N'hésite pas à t'abonner à mon Insta qui est juste là, mon Snapchat qui est juste là. Abonne-toi à ma chaîne, mets-moi un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de parler avec toi dans les commentaires. Et dis-moi dans les commentaires c'est quoi toi ta routine peau. Et je te fais des gros 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 bisous. On se retrouve samedi si tout va bien et merci de regarder mes vidéos tous les jours, de me donner de la force. Ça me fait trop trop plaisir. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada